C'est pour toi, 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 tu vas m'enfler toute la soirée. Bien, chers amis, absolument ravis d'être avec vous ce soir, ce soir je vais tenter une expérience de imagie, de magie connectée, parce qu'il y a quelques instants j'ai envoyé sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook une photo. Vous pouvez sortir vos smartphones et aller télécharger cette photo, vous qui êtes à la maison, vous pouvez aussi le faire sur mes pages personnelles, vous pouvez télécharger cette photo, si vous n'avez pas de smartphone, c'est que vous êtes pauvre, c'est que vous ne méritez pas de vivre en Suisse, on est bien d'accord là-dessus, c'est pas grave, c'est pas grave, parce que voici la photo sur cet écran, voilà, c'est exactement la photo qu'on a envoyée, photo qu'on a prise il y a quelques instants avant même le démarrage du spectacle, avant que vous vous installiez. Et maintenant pour cette expérience, j'aurai besoin de l'aide de deux personnes de sexualité opposée, oestrogène et testostérone, deux célibataires, si c'est possible, esthétiquement sympathiques. Pour être sûr et certain que je ne vais pas choisir un complice, parce qu'il y en aurait peut-être dans la salle, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon élan, je vais me jeter dans la salle, la personne sur qui je vais tomber sera morte, mais son voisin ou sa voisine viendra me rejoindre sur scène, ok ? Est-ce que c'est clair ? Oui ! Il n'y a que ceux du fond qui répondent ? C'est bizarre ça ? Allez, on y va ! Attends, ce n'est pas moi qui veux le faire, c'est mon mini-moi, c'est mon mini-moi, mini-mi ? Moi c'est mon mini-moi, comme ça il n'y a moins de danger, allez hop, hop, il s'attend sur qui ? Bonsoir monsieur, tu n'as aucun réflexe, bien alors ? Je me mets de la lumière sur le monsieur, bonsoir monsieur, comment vous appelez-vous monsieur ? Eric ! Tu jures c'est vrai ? T'es magnifique ! Eric, relance la poupée ! Vous avez un téléphone, munissez-vous de votre téléphone, qui a la poupée ? Oh une demoiselle, parfait, comment vous appelez-vous mademoiselle ? Tania. Pardon ? Tania. Exact ! La télépathie ! Tania, tout le monde dit de vous saisir vous aussi de votre téléphone, et tous les deux de venir me rejoindre sous un tonnerre d'applaudissements d'une foule en délire ! Tania, Eric ! Eric, Tania ! Bonsoir Eric ! Bienvenue ! Merci beaucoup de vous être porté volontaire pour cette expérience ! Bonsoir ! Bonsoir Tania, bienvenue ! C'est un peu sexuel là ! Bien alors ! Bien ! Alors venez avec moi ! Venez avec moi les amis ! Grouillez-vous ! Venez avec moi ! Grouillez-toi ! Bonsoir Tania ! Alors Tania, Eric, est-ce que vous êtes très réseaux sociaux ? Vous êtes très Facebook, Twitter, Instagram, tout ça ? Pas du tout, et vous Tania ? À fond ? Bah oui, t'as la dalle ! Alors euh... Moi je suis hyper réseaux sociaux ! Moi j'ai des centaines de milliers d'amis entre Facebook, Twitter, Instagram, je passe ma journée, on se poke, on se up, on se like, on se retweet, tu vois ? Mais dans la vraie vie j'en connais pas ! Y'en a pas un qui m'a vraiment touché que j'ai vraiment touché quoi ! Touchez-moi, touchez-moi ! C'est malade ! Mais alors, ce qu'on va faire, c'est que ce soir, moi, Eric Antoine, je vais tenter de résoudre ce fait de société terrible, ce monde qui nous rapproche et pourtant nous éloigne. J'ai envie de vous le dire mesdames et messieurs, il y avait Mythique ! Il y a maintenant Eric ! Tania, Eric, c'est votre téléphone ça ? Excellent ! Qu'est-ce que vous avez comme téléphone ? C'est un iPhone 6 ça ? 6, bon ok, on est en Suisse, il y a du pognon ! Et toi, tu as quoi ? Arcos, tu es français, voilà ! Ok, alors euh... Je vais les cacher, je vais les cacher, mais vous, vous ne savez pas dans quelle boîte je les ai cachés ! Tania, Eric, s'il vous plaît, veuillez prendre le centre de la scène, vous mettez là, s'il vous plaît, juste là, au centre de la scène. Mais tu passes pas devant la star ! Tu fais le tour ! Tu respectes ! Les gens, je trouve ça hallucinant ! Vous êtes mal élevés, hein ! Alors, Eric, voilà ce qu'on va faire, on va commencer par vous, Tania. Tania, je vais tenter une expérience de connexion. Peut-être, Eric et vous, vous êtes fait l'un pour l'autre. On va tenter un premier jeu, Oh, comment t'as la dalle ! Tu vas kiffer, papy ! Alors, euh... Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, Tania, c'est que vous allez vous mettre ici, entre moi et la table, et vous allez passer votre main au-dessus des deux boîtes, et vous allez tenter de deviner où j'ai caché vos portables. Mettez ici, et vous devinez, c'est bien. Elle est pas conne, la fils. Alors, euh... Tu mets là, tu mets ta main au-dessus des boîtes, comme ça, et tu me dis comme ça intuitivement, à ton avis, où sont les téléphones en une ou en deux ? Comme ça, intuitivement. Donc le mien ? Oui, les vôtres. Non, les deux sont ensemble. Oui. Ça chauffe. D'accord, ça chauffe... Complètement malade. Bien, ok, on y va. Euh, tu rejoins Eric, s'il te plaît. Voilà. Tu n'étais pas là, tout à l'heure ? M'énervelle. Bien, tu as dit quelle boîte, alors, où sont les portables ? Deux ou une ? Une, excellent. Donc ça veut dire que la deux est vide, par définition. Si la une est pleine. Ok, on vérifie. Perdu ! Non, mais c'était juste une chance sur deux. L'amour, ce n'est pas une chance sur deux. L'amour, c'est beaucoup plus rare, c'est beaucoup plus infime que ça, en termes de probabilités. L'amour... Tiens, on va faire une expérience plutôt... Au début, on se rend compte par nos passions, nos points communs. Qu'est-ce qui vous passionne, vous Eric, dans la vie ? L'histoire. L'histoire ! Et vous, qu'est-ce qui vous passionne, vous Tania ? Le swing. Le swing ? Oui. Ça n'existe pas ! Tu m'étonnes qu'elle est célibataire. Bien, alors on y va ! Alors moi, chers amis, je vais vous faire travailler sur vos passions. J'ai ici des photos de personnalités, qui représentent des passions. Et dans le point commun, il est d'être très présent sur les réseaux sociaux. Par exemple, vous avez ici Katy Perry, qui est le numéro 1 sur Twitter. 70 millions de followers, quand même, tu vois, pas mal, qui va représenter la musique. Vous avez ici Justin Bieber, qui est le numéro 2 sur Twitter, qui lui, va représenter la philosophie. Vous avez Barack Obama, qui est le numéro 3 sur Twitter, qui représente le passé. Le premier francophone, c'est David Guetta, qui va représenter le solfège. Le premier magicien, c'est pas moi, c'est David Copperfield, qui représente le brushing. Ah, le premier suisse, et ça c'est très important, le suisse le plus populaire au monde. Patrick Juvet. Le rayonnement de la culture suisse de par le monde. Et après, j'ai trouvé les plus populaires, c'est des joueurs de tennis. Voilà, c'est Federer et Wawrinka. Voilà, moi je kiffe Wawrinka, je crache sur Federer, il parle allemand. Alors, euh... Et vous avez ensuite... ... Ensuite, le premier contre religieux, ça c'est très intéressant, c'est le pape François qui représente donc... la blanchisserie. Et enfin, votre serviteur, Eric Antoine qui représente la sexualité. Comment tu vas te calmer ? Bowser Eric, je vous ai demandé de mélanger mes faces en bas comme ça, on ne sait pas dans quel ordre elles sont, voilà. Et vous, Tania, je vais vous demander s'il vous plaît, cher ami, vous êtes superbe, ne changez rien, vous êtes très bien organisé, c'est-à-dire que les yeux sont au bon endroit, tout ça, c'est vraiment bien foutu, tout ça, c'est très bien. Et vous, vous mélangez, et vous, vous allez, s'il vous plaît, les déposer face en bas, comme ça, sous le couvert de ce journal People, comme ça, on ne sait pas où sont les cartes. Non, non, c'est vous, Eric, qui allez le faire. Et vous, Tania, vous pensez à une personne qui dit « Tu n'étais pas là tout à l'heure ! » Oh là là, la honte, c'est un français. Oh là là, c'est pas possible. Ok, on y va, tu, voilà, tu, vas-y, tu mélanges, tu fous le bordel, voilà. Tania, à qui pensez-vous, s'il vous plaît, Tania ? David Guetta. David Guetta, vous posez la main quelque part, où vous voulez, sur le journal, où vous voulez, vous posez la main quelque part, mon Eric. Ici, si le visage de David Guetta est exactement sous la main d'Eric, c'est qu'il y a connexion entre ces deux êtres. Arrête de, arrête, on va vérifier. Les gens, ils pensent que je suis fou. Je ne suis pas fou, hein. Je ne suis pas fou, ça va, hein. Enlève ta main, c'est mieux quand même. Enlève ta main. Ok. Bon, on a à peu près la moitié des cas. Ce n'est pas grave. Si la première est là, celle qui est là, c'est David Guetta, là, ça déchire. Mesdames, Messieurs, David Copperfield. Non, 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 ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, c'est normal, parce que l'amour, ce n'est pas une chance sur dix. L'amour, c'est beaucoup plus rare que ça. C'est beaucoup plus infime, c'est un univers, c'est une planète. Vous aimez voyager, vous, Tania ? Oui, beaucoup. Et vous, Eric, vous aimez voyager ? Oui, comme par hasard. Mesdames, Messieurs, s'ils choisissent la même ville ensemble, là, c'est la fête du slip. Ok, Tania, vous mettez là-bas. Tania, mettez-vous là-bas, s'il vous plaît. Eric, vous venez ici. Regardez ici, sur ce planisphère, j'ai plein, 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 plein de villes, de destinations différentes. Regardez ici, il y a plein de destinations. Il y a peut-être que vous avez déjà visité New York, Alger, Kaboul. On sait que là, c'est Kaboul. Alors, vous avez plein de destinations, vous pensez à l'une de ces 50 destinations. Et vous, Tania, s'il vous plaît, à l'aide de cette petite raclette, je vais vous demander, s'il vous plaît, de les ramener dans le sac transparent, sans les faire tomber par terre. Voilà, vous les ramenez comme ça, et moi, je vais vous aider. Allez, c'est bon, vous avez pensé une ville ? Allez-y, ramenez, ramenez, ramenez. On ramène, je vous donne un coup de main. Voilà, dans le sac transparent. Dans le sac transparent. Oh, la violence. Ok. Oh, les rebelles, la Suisse se rebelle. Le truc improbable, quoi. Bon, ok, très bien. Allez, c'est très grave. Allez, on y va. Eric, vous pensez à quelle destination, mon Eric ? Rome. Si tu tires Rome du premier coup, là, Tania, ça déchire. C'est la dernière chance. Le tour est pourri si tu tires. Allez, Rome. Allez, Rome. Rome, oui. Rio de Janeiro. Ça commence par R. Ok, on a l'impression que c'est pourri. Mais souvenez-vous, mesdames et messieurs, il y a plus d'une heure de ça, j'ai envoyé, j'ai envoyé, allez là, j'ai envoyé une photo sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Photo qui est, qui n'y a pas bougé. Peut-être que certains d'entre vous l'ont téléchargée. Et à la maison aussi, peut-être que vous l'avez téléchargée. Photo que voici. Cette photo, en fait, est une prédiction. Si on fait un gros plan sur toutes les personnalités qui sont en photo ici. Vous avez ici Romain, qui a une de mes beach, qui ne désigne qu'une seule personnalité. Une et une seule. David Copperfield. Mais attendez, allons plus loin. Regardez, en bas, il y a un rébut. Qu'est-ce que c'est ça, mon Eric, dans un bol ? C'est un bol de riz. H2O, c'est la formule de l'eau. Rio. Et ça, c'est De Gaulle. Et De Gaulle, c'était un général, donc deux généraux. Rio de généraux. Rio de généraux. Mais attendez, ce n'est pas fini. Parce que regardez, regardez, monte plus haut. La RK13, c'est une destination, mesdames et messieurs. Ce sont des coordonnées. Tiens, venez voir, venez voir, venez. Grouillez-vous. RK13, le rang 4, la place 13. Poussez-toi ! Ok, on y va. Ça, c'est quoi ? C'est le rang 4 ? C'est la place 13, c'est laquelle ? C'est vous, monsieur, non ? La place 13. Regarde sous ton siège. Oui, c'est toi. Regarde sous ton siège, sous ton siège, il y a un truc. Grouille-toi, grouille-toi. Vous pouvez parler entre vous. Grouille-toi, voilà. Une enveloppe. Sous aucun autre siège de cette salle, il y a d'enveloppe. Cette enveloppe est cédée, vous pouvez vérifier, madame. Vous pouvez, s'il vous plaît, décacher l'enveloppe en gardant les mains bien hautes, s'il vous plaît. Voilà, grouille-toi. Et vous sortez le papier, merci, madame. Et regardez ici, il y avait une prédiction de plus tout à l'heure. David Copperfield et Rio de Janeiro. Je le savais. Ils sont faits là pour l'autre, je le savais. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Alors, attendez. Comme j'ai réussi mon tour, un jour, j'aimerais que vous alliez boire un verre tous les deux, à ma santé. D'accord ? Et puis vous prenez un petit selfie. Ah ben non, ils n'ont plus de portable. Alors, non, je vais vous offrir de nouveaux téléphones portables. C'était à qui l'iPhone 6 ? C'est à toi ? Ben comme ça, t'as son numéro. Et toi, ben tu perds au change. Et puis, des petits cadeaux supplémentaires. Voilà, ça c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Attendez, un applaudissement pour Tania et Eric, s'il vous plaît. Éric Antoine. 1-2-1. 1-1. 1-2-1. 2-1. 1-1. 2-1. 1-3.